Bon jeudi soir tout le monde. Il y a quatre ans, vous étiez très nombreux à y goûter pour une première fois. Et pour plusieurs, ça a été un véritable coup de foudre. Le télétravail. Lorsque le monde a basculé dans la pandémie, le travail s'est transformé à jamais. On le voit aujourd'hui, quand le gouvernement fédéral essaie de ramener ses fonctionnaires au bureau trois jours semaine, ça soulève une levée de bouclier. C'est une des nombreuses preuves que le télétravail, ce n'était pas qu'une solution temporaire à la pandémie. Et ça continue de transformer nos habitudes, nos villes, nos économies. Alors ce soir, prenons cinq minutes pour faire le point. J'ai rencontré des salariés, des spécialistes, pour voir quatre ans plus tard ce qui advient vraiment du télétravail. Le centre-ville de Montréal n'a jamais été aussi calme. Près de 20 % des espaces à bureaux sont inoccupés. C'est deux fois plus de locaux vides qu'avant la pandémie. Le télétravail n'a pas perdu de son attrait, bien au contraire. Parlez-en à ces deux professionnels. Louis est dans la finance, Emmanuel travaille pour une société d'État. Emmanuel, Louis, vous êtes à 90 % en télétravail ici à la maison. Comment ça se passe? En ce qui me concerne, ça se passe très bien. C'est la solution que je trouve la plus pratique puis la plus facile. Vous avez une petite fille. La vie de famille se coordonne mieux? Oui, la conciliation travail-famille est vraiment plus facile. On coupe beaucoup sur le temps de transport. Puis ça permet d'avoir un petit peu plus de temps au travail, un petit peu plus de temps à la maison. Elisabeth Starenki, est-ce que vous pourriez nous dresser un portrait du télétravail en 2024 au Québec? En 2024, le télétravail, c'est un acquis. C'est un acquis pour un peu moins de la moitié des employés. Ça fait presque quatre ans qu'on est dans ce mode-là. Donc aujourd'hui, les employeurs, ce mode fait partie de leurs opérations, fait partie de leur mode de travail et c'est attendu. L'impact est durable. Les bureaux vacants du Grand Montréal pourraient remplir l'équivalent d'au moins 13 fois la place Ville-Marie. Et cette tendance va prendre de l'ampleur au cours de la prochaine décennie. Historiquement, nos villes sont organisées avec un cœur vivant, une communauté des affaires qui est dans un centre-ville, une activité économique concentrée. Les villes d'aujourd'hui et de demain vont être différentes et sont différentes. Oui, en fait, on va avoir des centres-villes moins gros. Est-ce que tu as besoin d'autant de grands complexes? Même ici, on est sur la rue Laurier. On est sur la rue Laurier, puis il y a de l'activité. Il y a peut-être même plus d'activité qu'avant la pandémie. C'est parce que tout le monde ici, une forte proportion est en télétravail, puis ça fait vivre les petits cafés, puis ça dynamise le secteur. Juste ici, Méchant Pinson, je vais le nommer, mais à 7h le matin, il y a un happening ici. Tous ceux qui font du télétravail, puis il y a du monde de la même compagnie qui se rejoint pour se faire un petit meeting quand il fait beau. Alors, on est en train de s'éloigner des centres-villes. On est en train de créer des micro-quartiers. Ça amène des défis importants parce qu'encore une fois, une ville perçoit beaucoup de taxes, perçoit des taxes commerciales. C'est beaucoup plus payant d'avoir des taxes commerciales que des taxes résidentielles. Selon l'étude la plus récente, plus du tiers des travailleurs québécois goûtent au télétravail. C'est beaucoup plus que la moyenne canadienne. Si du jour au lendemain, votre employeur vous arrive et dit «c'est le retour au bureau à 100 %, » Quelle serait votre réaction? Ce serait, dans un premier temps, décevant de par le gain de temps du transport. La nature de mes tâches fait en sorte que les clients avec qui j'interagis ne sont pas de toute façon géographiquement dans le même bâtiment où moi je vais en présentiel. Mes équipes sont un peu partout au Québec, donc ça serait... Je serais dans un des bureaux, mais il y aurait peut-être un petit peu plus de socialisation, un petit peu plus de vie avec les collègues. En 2024, est-ce que le télétravail nuit à la productivité? Je crois que oui. C'est la vérité. Ça serait les chiffres qui vont le démontrer, mais il y a des entreprises qui l'ont démontré et c'est pas pour rien que des grands employeurs ramènent les employés en ce moment à quatre jours au bureau, parfois cinq jours. La productivité a diminué, manque de focus, manque de collaboration en présentiel qui fait qu'il y a des choses qui avancent beaucoup plus vite versus je vais mettre un rendez-vous dans le calendrier, c'est occupé jusqu'à la semaine prochaine. Puis là, tu écoutes tous ces tirs. La productivité, cette vélocité, on la perd. Ça vous manque pas, la socialisation, la machine à café, le lunch à la cafétéria avec les collègues? La seule chose que je trouve qui est manquante, c'est justement les relations un peu plus informelles, le côté « Hey, qu'est-ce tu fais dans tes projets? » mais aussi l'aspect stratégique, les conversations d'ascenseurs pour être capable de se positionner au niveau des décisions, de certaines décisions. Qui sont les grands perdants du télétravail? Ceux qui n'aiment pas le télétravail. Moi, j'en suis un de ceux-là, OK? Moi, je ne fonctionne pas bien à travailler de chez moi. J'ai besoin d'aller au bureau. Vous dites que les employeurs rêvent de ramener les gens au travail. Pourquoi? Parce que ça a changé beaucoup le style de gestion. Et parce que pour gérer des gens à distance, au bout de 4 ans, on réalise que c'est pas juste une question de gérer à distance, c'est qu'il a fallu revoir les processus de gestion pour pouvoir évaluer la performance. Et puis j'ai une dernière question pour vous, peut-être indiscrète. Vous travaillez les deux tous les jours sous le même toit. Est-ce que vous vous tapez un peu plus sur les nerfs qu'avant? Est-ce que c'est source de tension parfois? C'est plus positif, mais ça compense largement la vaisselle sale dans le lavabo. Et vous avez la même version, la même réponse. Je veux dire comme madame. Merci à vous deux. Merci. Et bonne continuation. On vient de le voir, le télétravail est là pour rester et pour transformer nos villes, nos habitudes, nos façons de travailler. C'est aussi un phénomène régional. Les régions de Montréal et de l'Outaouais ont les taux de télétravail les plus élevés. À l'opposé, des régions comme la Gaspésie et la Madeleine et le Bas-Saint-Laurent ont des taux beaucoup plus bas, autour de 20%. Sous-titrage ST' 501